Yo la famille, c'est comment ? Ça y a une petite vidéo pour répondre un peu à certaines personnes. Voilà, c'est très important. On va parler des Bordeaux-Likoufa. Celui-là qu'on a nommé le maître, le maître et on parle à la nation, le psychopat, l'homme le plus mélodieux de Côte d'Ivoire, l'homme le plus mélodieux des artistes coupés décalés. Trop de noms. On va parler de lui. Parce qu'il faut qu'on se dise aussi certaines vérités. Il y a beaucoup qui disent que des Bordeaux-Likoufa n'intéressent plus personne. Est-ce vrai ? Ou faux ? Je vous invite déjà à réagir en commentaire. Si c'est vrai, vous me dites pourquoi c'est vrai dans votre commentaire. Et si c'est faux, vous me dites pourquoi. Moi aussi, j'ai mon avis à donner. Ne faites pas attention à mon avis. Voilà, parce que c'est vrai. On se prend juste après le générique. Les amis, vous savez, le showbiz ivoirien, il est très bizarre. Très, très, très bizarre. Bizarre et c'est bizarre. Mais il y a des artistes qui se démarquent. Et puis il y a des artistes qui ont une certaine capacité que leurs collègues n'ont pas. Je vais vous l'expliquer. N'oubliez pas, dites-moi selon le titre de la vidéo. Si vous pensez que Des Bordeaux-Likoupha n'intéresse plus personnelle. J'ai des artistes qui sont un petit peu sortes. C'est-à-dire, il est fan. Il n'a plus de fan. Ou bien il est en train de perdre ses fans. Ou bien il est plus sollicité. Réalisez en commentaire et dites-moi. Moi, je vais te dire aussi ce que je pense. Sans vous mentir, avant d'aller plus loin dans ma vidéo, il faut dire que Des Bordeaux-Likoupha est l'un des artistes coupés décalés qui avait beaucoup de fans. Pas qu'il n'a plus beaucoup de fans, mais qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais actuellement, je ne dirais pas qu'il n'a plus de fans. Il a toujours ses fans, mais en même temps, ses fans sont sous silence. Je vous explique. Comme il y a eu beaucoup de polémiques autour de lui, polémiques entre lui et ses fans, polémiques entre lui et certains collègues, et à l'heure, ils se sont découragés et puis ils sont restés dans leur coin, tranquillement. C'est-à-dire, on le regarde faire, on ne parle plus. Donc, vous voyez bien que ça peut donner l'impression que Des Bordeaux-Likoupha n'intéresse plus personne. Mais en même temps, vous faites une grosse erreur. Une très, 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 très grosse erreur. Ces fans dont je viens de vous parler, là, ce n'est pas qu'ils ont disparu, ils sont toujours là. Et un fan, il demeure fan. Parce que c'est un sentiment que tu as entretenu. Voilà, tu as écouté l'artiste, tu as écouté la vidéo de l'artiste, ça t'a donné certaines émotions, ça t'a mis dans une telle ambiance que tu as dit, non, lui, là, franchement, je me sens dans sa musique. Donc, désormais, il devient mon idole dans la musique. Je prends un exemple simple. Vous êtes tous là, vous savez combien de fois j'ai fait des vidéos pour me fâcher contre mon artiste des Bordeaux-Likoupha, pour lui dire certaines vérités, pour lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on ménage ses fans, ce n'est pas comme ça qu'on entretient sa relation fanatiste. Est-ce qu'une fois, malgré toute ma colère, malgré toute ma dissection et, on va dire, mon désespoir, parce que j'ai envie d'écouter mon artiste, et depuis là, il dit, on va dire qu'il y a un album. Est-ce que j'ai une fois dit que je ne suis plus fan des Bordeaux-Likoupha ? Est-ce qu'une seule fois, je l'ai fait jamais ? Vous savez pourquoi ? Parce que je ne peux pas m'empêcher d'être fan des Bordeaux-Likoupha. Parce que ce fanatiste-là, il ne date pas de maintenant. Voilà, il y a des fans, il y a des nouveaux fans, et puis il y a des anciens fans. Et moi, j'en fais partie. J'ai fait partie des anciens, 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 vraiment très anciens fans des Bordeaux-Likoupha. Moi, je suis tombé fan des Bordeaux-Likoupha avant même qu'il rentre au studio, avant même qu'il devait être star. Moi, je suis tombé fan des Bordeaux-Likoupha. Lorsqu'il t'appelait le micro, il faisait quelque chose de désacte à la poule. Au début, au début du coupé des galets à Yoko. Donc, quand je parle de l'artiste, je sais quoi je parle. En même temps, j'aimerais lancer un message à certains fans. Vous savez, l'artiste est un homme, il a droit à faire des erreurs, il a droit à faire beaucoup d'erreurs. Je prends l'exemple par exemple de son binôme Didier Rafat. Didier Rafat a fait beaucoup de phrases, beaucoup d'erreurs. Il a posé souvent des artes qui n'ont pas plu à certaines personnes. Mais ça n'a pas empêché que ses fans soient toujours motivés pour lui, soient toujours engagés pour lui. Moi, je suis d'accord que tes fans n'ont pas le droit de dire à son artiste qu'il est plus fan de lui. Mais il a au moins le droit de dire à son artiste que, ah mon artiste, tu déconnes. Et franchement, je peux rester fan de toi, mais l'engouement que j'avais à aller à tes spectacles, à aller à tes spectacles, à aller écouter ton bourse sur YouTube, en tout cas, à vouloir prendre ton actualité là, peut baisser. Donc il faut ménager certaines choses au risque de vraiment diminuer l'influence et la fluence même de ton audience fanatique. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Donc écoutez bien ce que j'ai dit, je mets sur mon français et puis j'essaie de parler le mieux terre à terre aussi pour que vous devez comprendre et laisser cette histoire des voix d'où n'intéresse plus personne. En fait, moi je ne fais pas mes vidéos par hasard. C'est au regard des certains commentaires que j'ai dit, non, je vais faire cette vidéo là, de clarification. Il faut éclairer la lanterne de chacun de nous. Donc à tous ces fans-là qui sont restés sous silence, vous avez le droit. Et moi je vous comprends parfaitement. Mais vous me regardez bien la tournée européenne de votre artiste de Baudouli Koufa. Parce que de Baudouli Koufa, c'est un artiste qui a des fans en Asie, en Amérique, presque dans tout le continent du monde. Voilà. Il ne sait pas en tirer profit, mais c'est ce qui est. Il est vraiment, vraiment beaucoup suivi. Donc quand vous regardez bien sa tournée européenne, vous regardez les quelques images qui vous partagent. De vous à moi. Est-ce que vous pouvez affirmer que des Baudouli Koufa n'intéressent plus personne. De vous à moi. De manière honnête, on n'a qu'à mettre notre collègue de côté, notre rencontre de côté et puis sur les enfants. Est-ce que vous pouvez affirmer pour dire que des Baudouli Koufa n'intéressent plus personne ? Je ne pense pas. Parce qu'au regard de cette tournée, le mec il a déjà fait plus de 20 dates. Plus de 20 dates. Imaginons simplement qu'on dit, c'est un artiste qui a faim, il n'a rien, il est pathétique. Bon, il n'a rien. Regarde, il a fait plus de 20 dates. Imaginons simplement qu'il est payé à 1000 euros par date. Ce qui est incroyable et impensable. Parce que Daudouli Koufa est l'un des artistes coupés de Calais qui coûte très cher. Ça, je peux vous le dire. Il est l'un des artistes coupés de Calais qui coûte vraiment, vraiment, vraiment. Je ne vous ment pas, très cher. Trop cher même. Je vais prendre un exemple. Son concert record au palais de la culture avec Sangarigo. 25 millions de francs et phares. Son concert manqué. Avec LTA, avec Jirafat. Où c'était une invitation. On voulait quand même lui donner des 5 millions. Donc, sachez que Daudouli Koufa est certes un artiste qui ne fait pas sortir beaucoup d'oeufs. Beaucoup, beaucoup d'oeufs comme ses camarades, comme ses collègues. Mais, si tu vas avoir des Baudouli Koufa dans ta manifestation, bien pour un concert ou pour un chaud. Tu vas dépasser au moins, au moins, au moins, 3 400, 5 500 euros, 5 000 euros. Ça, c'est au moins. Voilà. Mais cependant, comme je vous le disais, plus non, qu'il est payé à 1 000 euros. Ça fait plus de 20 000 euros. 10 000 euros. 10 000 euros. Ça fait 6 500. 20 000 euros, ça fait 13 millions. Pour une tournée qui n'a pas encore bouclé ces deux mois. Le mec, il s'en sort avec 13 millions. Ça, c'est l'impensable. Ça, c'est, je dis bien, ça, c'est l'impensable. Vous pensez que Daudou va envier un quelqu'un qui a disparu décalé ? Non. Il a ses défauts, mais il s'en sort parfaitement bien à sa carrière musicale. Et il intéresse vraiment beaucoup, beaucoup d'hommes. Ses fans n'ont pas changé. Ses fans n'ont pas bougé. Ils sont seulement sous silence. Et vous allez voir que ce 30 juin là, ce 30 juin 2019, ils vont sortir de leur coquille. Ils vont sortir de l'ombre pour montrer à l'artiste qu'ils sont toujours avec lui. Voilà. C'est très important de le signifier. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo, en début de vidéo, que je ne serai pas influencé par mon argumentaire dans cette vidéo. Par ce que je dis, par mon analyse. C'est juste un constat. Ça, c'est mon avis. Mais j'ai précisé aussi que... Je peux comprendre ces personnes-là qui disent que des bordeaux n'intéressent plus beaucoup d'hommes. Voilà. Parce que mine de rien, des bordeaux de l'ikufa, elle l'aise à se couper, décaler, qu'il fait marcher Internet. Voilà. Quand il n'est pas en train de faire bouger la toile avec ses buzz, avec son morceau, il ne fait pas le début. Donc, moi je trouve que ce serait vraiment méchant, vraiment, vraiment, vraiment méchant, de penser un instant que des bordeaux de l'ikufa n'intéressent plus personne. Franchement. Regardez tout ce que je vous ai expliqué là. J'ai pris le stade minimum, en moins de deux mois, il a 13 millions. Il y a des gens qui vont travailler toute leur vie. Il y a bien toute leur vie. Il y a pendant plus de 30 ans qui ne pourront pas avoir ces économies-là. Oh, lui, là, ça seulement pour un laps de temps. Il va en Guinée, il va remplir. Il va au Mali, il va remplir. Il va au Bukina, il va remplir. Il va dans tous les pays africains, il va remplir parce que c'est des bordeaux de l'ikufa. Il s'est fait, non, c'est ce que je vous dis. Arrêtez de vous attarder sur sa manière de faire. Parce que moi, je suis fatigué d'en parler. Voilà, je suis vraiment fatigué d'en parler. Mais si je fais cette vidéo-là, ça peut d'abord rassurer tous ces fans. C'est pour rassurer tous ces fans. C'est pour rassurer tous les fans des bordeaux. Sortez de votre silence et soutenez vraiment massivement votre artiste. Montez aux yeux du monde entier et de la Côte d'Ivoire. Il est bordeaux de l'ikufa, c'est un artiste qui ne chante pas beaucoup, mais il a vraiment beaucoup, beaucoup de monde derrière lui. Et il entend le prouver en Europe. Il remplit toutes ses salles. Il tasse toutes ses choquises. Ça, c'est à applaudir, c'est à encourager. Et c'est vraiment à féliciter. Voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour que les fans qui sont peut-être devenus trop silencieux ou trop découragés, se réveillent. Parce que les bordeaux de l'ikufa ne se permettent de ne pas chanter pendant un an, deux ans, trois ans, ce qui n'est pas à encourager. Mais lorsqu'il revient, il te fait oublier tout ce temps de latence-là, toute cette patience que tu as mis. Il te fait oublier ça avec un seul morceau. Donc, vous êtes fan de la TIS. Vous l'avez connu comme ça. Soutenez-le comme ça. Et qui sait, au regard de votre soutien sincère et de votre engagement vis-à-vis de lui, il pourra changer sa méthode de travail et vous faire plaisir comme vous le désirez. Donc, c'était un peu ça. J'attends toujours vos commentaires. Dites-moi réellement si vous pensez que les bordeaux de l'ikufa n'intéressent plus vraiment personne. Aujourd'hui, ce soir, il y a un show au Roland-Garros, Paris. Il y a un show de revoir chez Apari. Parce qu'après ça, il revient encore en Italie. Donc, que tous les fans de l'ikufa se dépassent massivement. Pas les soutenir les artistes parce que c'est des bordeaux de l'ikufa c'est le maître, maître. Ça tape jamais pour toi avec lui. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de mélodies, beaucoup d'ambiance avec les bordeaux de l'ikufa. Partagez la vidéo et si tu es moignant, like, partagez avant toi. Invite tes amis à t'abonner. C'est très fort que tu vous finisses de bordeaux à vie.